La banlieue de Malika à Dakar abrite la plus grande décharge publique du Sénégal. La décharge de Mbebeuse est une mine d'or pour de nombreuses personnes qui dépendent de ce site pour trouver ce dont ils ont besoin. Toutefois, les populations qui vivent près des lieux tolèrent de moins en moins sa saleté et demandent sa fermeture. La décharge de Mbebeuse à Dakar est peut-être un bien pour certains, mais c'est une malédiction pour d'autres. Alors, couvrant une superficie de 70 hectares et recevant 1300 tonnes d'ordures par jour, Mbebeuse est une terre d'opportunité. Des milliers de personnes viennent y récupérer et recycler les déchets. Des hommes, des femmes et des enfants viennent ici tous les jours pour trier le plastique, le métal et autres matériaux à récupérer. Malik Diallo vient ici depuis 30 ans. Cette longévité lui doit désormais de diriger l'association des recycleurs. Il y a quelqu'un qui disait que rien ne se perd, tout se transforme. On attend jusqu'à les voitures déverser les ordures, alors on fait le triage sur place pour pouvoir gagner quelque chose. Soit qu'avec les chachets, on peut gagner sur les chachets, on peut gagner sur les ferrailles, le chrome, l'acier et tout ça. Cet endroit est source de revenus pour beaucoup. Les statistiques récentes montrent que le site génère environ 7 millions de francs CFA par an. Toutefois, les facteurs de santé et l'exposition nocive aux ingues et aux fers sont autant de raisons d'inquiétude pour les gens de Malika. Nous sommes fatigués. Ici, tout le monde est malade. Les autorités de la santé sont même venues pour nous expliquer qu'il ne fallait pas boire l'eau du robinet. Avant de boire, il faut javeliser l'eau à cause de tous les déchets présents. Tout ce que nous demandons, c'est de relocaliser Bebos. On n'en peut plus de la fumée, de la poussière. Nos enfants sont malades. Ils ont la diarrhée et s'ouvrent d'asthme. On sait bien que la fumée et l'asthme ne vont pas ensemble. Le Sénégal a scellé un partenariat avec la Banque mondiale pour trouver une alternative à la décharge de Mbebos et y implanter une usine de biogaz. Mbebos, des analyses que nous avons faites, confirme à suffisance que c'est une bombe écologique. Aujourd'hui, vous le voyez à travers les images, il y a des feux spontanés, mais il y a aussi des feux provoqués, ce qui naturellement pollue l'atmosphère parce qu'il y a dégagement de gaz à effet de serre. Depuis 2007, l'État du Sénégal, face à cette désastre environnementale, a voulu prendre ses responsables et engager un processus qui va permettre de mitiger tous les impacts environnementaux et les impacts sociaux négatifs. Le gouvernement n'entend toujours pas les appels à la relocalisation, mais la recherche d'une solution se poursuit. Merci.